Grâce à la méthode VBA FIND, nous avons déjà appris à isoler des données précises dans un tableau Excel. Ici, nous souhaitons l'engager dans une boucle de manière à considérer un nombre variable de conditions pour filtrer automatiquement les lignes d'une base de données sur demande. Et pour la démonstration de cette nouvelle astuce, nous souhaitons appuyer les manipulations sur un classeur Excel hébergeant une base de données et livrant quelques petits travaux déjà amorcés. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. Nous découvrons une base de données des activités de sortie. Elle est composée de plusieurs centaines de lignes. Sur la droite de ce tableau, une colonne permet d'émettre les départements à exclure du visuel grâce à des listes de choix, comme vous pouvez le voir. Juste au-dessus, deux boutons se proposent. Le premier permet de réafficher toutes les lignes si d'aventure certaines avaient été masquées par une précédente action. Le bouton du dessous permet de lancer le traitement VBA pour filtrer les lignes de la base de données en tenant compte de tous les critères énoncés, c'est-à-dire de tous les départements mentionnés, à masquer, à exclure, donc. Nous allons le découvrir, les deux boutons sont déjà attachés à des procédures de code. De surcroît, le premier est déjà fonctionnel. Pour le constater, donc, je vous propose de cliquer droit sur le bouton intitulé « Afficher ». En bas du monnaie contextuelle, nous allons cliquer sur la commande « Affecter Maco ». Et dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons cliquer sur le bouton « Modifier ». Nous basculons ainsi dans l'éditeur VBA Excel entre les bornes de la procédure « Afficher ». Son code se déclenchera sur le clic du bouton du même nom. Nous y exploitons les collections « Rose » et « Columns », même si dans notre cas la seconde n'est pas utile. Elles représentent respectivement les collections des lignes et des colonnes de la feuille active. Avec la propriété « Hidden » réglée à « False », nous les réaffichons toutes. Juste en dessous, vous notez la présence de la procédure filtrée. Elle est vide pour l'instant. Elle est associée au second bouton. C'est elle que nous devons implémenter pour filtrer les lignes du tableau en prenant en considération les départements émis par l'utilisateur dans les cellules du dessous à partir de la ligne 4. Et justement pour commencer, nous devons d'abord déclarer les variables utiles. Donc, dans les bornes de cette procédure, nous commençons cette déclaration de variable, mot-clé « Dim » comme vous le savez. La première, nous la nommons « Critère » et nous la typons comme un string. Elle doit représenter tour à tour chacun des départements émis dans cette zone de critère, la colonne « H » pour pouvoir les rechercher dans la base de données et ainsi exclure toutes les lignes qui le portent. Puis, pour pouvoir les passer tous en revue, nous allons avoir besoin de faire progresser l'analyse. C'est la raison pour laquelle nous déclarons une variable que nous nommons « Ligne » et que nous typons comme un entier court, c'est-à-dire un byte. Nous l'incrémenterons pour pouvoir considérer à chaque fois le critère du dessous lorsque le précédent sera complètement traité, que ces lignes seront masquées. Puis, nous avons besoin de faire porter l'analyse, ou plutôt la recherche, sur une plage de cellules bien précises. En l'occurrence, il s'agit de la colonne « D », celle des départements. Et donc, nous déclarons un objet comme un range, un range qui représente une plage de cellules. Ensuite, nous passons à l'initialisation de la variable « Ligne » sur l'indice 4, car, je vous le rappelle, le premier critère émis, qui débute effectivement à partir de la ligne 4. Et dans l'enchaînement, nous allons exploiter notre objet « Application » avec sa propriété « Screen Updating » que nous allons régler à force. Car, si ces traitements sont nombreux, car cette base de données est constituée de plusieurs centaines de lignes, eh bien, il n'est pas nécessaire de voir le visuel se réafficher au fur et à mesure des lignes masquées. Nous choisirons de réactualiser cet affichage à l'issue du traitement pour constater, effectivement, toutes les lignes qui ont disparu. Pour que tous les départements des lignes masquées soient prises en compte, nous devons parcourir toutes les lignes de la colonne « H », c'est-à-dire à l'indice 8, à partir de la cellule « H4, ligne 4 ». Tant qu'une cellule non vide est détectée, nous devons exploiter l'information avec la méthode « Find » pour cacher tous les enregistrements correspondants dans la base de données. Donc, nous engageons une boucle pour pouvoir passer en revue, effectivement, tous ces critères. Grâce à notre objet « Cells », nous allons pointer sur la ligne « En cours » qui débute à partir de l'indice 4, je vous le rappelle, c'est-à-dire le premier critère, en colonne 8, c'est-à-dire en colonne « H », « .value » pour prélever son contenu, avec le critère suivant, « Différent de guillemets, guillemets ». Et nous prenons soin de bien borner notre boucle « Wild ». Comprenez que nous allons poursuivre ce traitement récursif, cette analyse, tant qu'une cellule non vide, en colonne « H », est détectée, donc tant qu'il y a un critère. Et dans cette boucle, nous allons prélever les critères les uns à la suite des autres, toujours grâce à notre objet « Cells », pointant sur la ligne « En cours », à l'indice 8 pour la colonne « H » et « Propriétés value », bien sûr, pour pointer son contenu, et pour qu'ils soient tous passés en revue les uns après les autres, nous devons faire progresser l'analyse en incrémentant notre variable « Line », si bien que nous sommes en ligne 4, puis en ligne 5, puis en ligne 6, et si en ligne 7, il y a encore un département qui est mentionné, nous le prenons, mais par contre, à partir du moment où sur la cellule suivante, nous constatons qu'il n'y a plus aucun renseignement, c'est-à-dire que la cellule est vide, nous stoppons l'exécution, c'est ainsi que fonctionne une boucle « while ». Entre-temps, bien sûr, donc, avant l'incrémentation de la variable « Ligne », nous devons exercer la recherche du critère « En cours » avant de passer au suivant pour masquer les lignes qui le concernent. Et pour cela, nous allons commencer par « Initialiser mon clé 7 », notre objet « Plage », en agissant sur la colonne « D », et pour cela, nous allons exploiter notre collection « Columns », sauf que cette collection représente, par défaut, toutes les colonnes de la feuille, et celle qui nous intéresse ici est la colonne « D ». Donc, nous lui passons en paramètres « D2.D », entre guillemets, nous fermons la parenthèse, et sur cette colonne, nous exerçons la recherche avec la méthode « Find ». La recherche de quoi ? Eh bien, tout simplement, la recherche de notre critère « En cours », « 1er département », « 2e », « 3e », etc. Et nous allons lui préciser que cette recherche doit se faire sur les valeurs, et non pas sur autre chose, c'est-à-dire sur le contenu des cellules, grâce à l'attribut « LookIn » que nous allons régler directement, donc, sur la valeur « XL values », donc, pour bien indiquer qu'il s'agit des valeurs. Alors là, je m'aperçois que j'ai fait une faute de frappe, car j'ai tapé un « C » à la place du « X ». Ensuite, donc, nous devons tester le résultat de cette recherche. Si elle est fructueuse, eh bien, nous devons masquer l'intégralité de la ligne qui porte cette valeur. Et comme nous l'avons déjà appris à l'occasion d'astuces précédentes, nous allons employer une double négation, car désormais, notre objet « Plage » eh bien, recèle, si vous voulez, le résultat de cette recherche. « If not Plage is nothing », « Then », donc, nous allons prendre soin de faire des explications, mais tout d'abord, nous bornons notre instruction conditionnelle. Comprenez, si notre plage résultante n'est pas rien, en d'autres termes, si la recherche a abouti dans ces conditions, par rapport à la cellule qui est pointée par cette plage, eh bien, nous devons tout simplement nous-mêmes agir sur l'intégralité de sa ligne, propriété « Entire Row » d'un objet de type « Range », qui nous permet ensuite de descendre jusqu'à sa propriété « Enfant Hidden », que nous allons régler à « True ». Comprenez que nous masquons l'intégralité de la ligne concordante, c'est-à-dire celle qui porte le critère qui était recherchée, donc celle qui porte le département en cours d'analyse dans cette boucle « While » et qui a été demandée par l'utilisateur. À ce stade, en revanche, nous ne masquons que la première ligne portant le critère, c'est-à-dire le département, en cours d'étude. Pour que toutes les lignes concernées soient masquées, nous devons poursuivre la recherche grâce à la méthode « Find Next », cette fois, engagée dans une boucle. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code, tout d'abord, je vais me permettre de prélever ce fragment d'instruction qui nous sera fort utile. Si d'aventure, nous prenons bien soin de l'adapter. Nous engageons, comme nous l'annoncions, une boucle doux que nous allons tout de suite branler, « Loop » donc, et à l'intérieur, nous allons de nouveau réinitialiser notre plage de recherche. Alors là, l'indentation, forcément, comme je n'y étais pas bien pris au niveau du copier-coller, il ne fonctionnait pas. Sur notre colonne, notre objet plage, sur notre colonne D, toujours, mais il s'agit non plus de réaliser la recherche du critère, mais la recherche, si vous voulez, le résultat suivant, concordant par rapport au même critère, méthode « Find Next », et cette fois, il n'est plus nécessaire de préciser le mode de recherche. De la même façon, si le résultat de cette recherche ne conduit pas à du vide, nous masquons l'intégralité de la ligne concordante. Dans le cas contraire, le cas contraire signifie tout simplement que la recherche a échoué, donc il n'y a plus de résultat, donc il n'est plus nécessaire de poursuivre la boucle, et pour optimiser le traitement, tout simplement, nous allons sortir de la boucle à chaque passage dans la première pour chacun des critères ainsi passés en revue. Il ne nous reste plus maintenant qu'à décharger l'objet de la mémoire et à autoriser de nouveau l'actualisation du rafraîchissement de l'écran pour apprécier les résultats filtrés. Pour cela, donc, à la toute fin du code, naturellement, à la fin du traitement, donc après la première boucle, la boucle « Wild » en l'occurrence, nous réinitialions notre objet « Plage » à « Nothing » pour le détruire et ainsi sortir de la mémoire. Et puis, nous allons inverser la propriété, ou plutôt la valeur de la propriété « ScreenUpdating » de notre objet « Application » à « True » cette fois-ci pour que l'affichage soit rafraîchi après que notre traitement VBA ait terminé de filtrer, de masquer toutes les lignes correspondantes aux critères. Il est temps de tester ce code. Pour cela, je vous propose d'enregistrer les modifications, de basculer sur la feuille. Nous allons constater tout d'abord que dans les départements à masquer, il y a l'Ardèche, il y a le Cher, le 18, le Gard, et la Drôme, le 26. Et vous voyez qu'ici, après les Alpes-Maritimes, le 06, puisqu'ils sont classés par ordre croissant, il y a bien le 07, Ardèche. Ensuite, ils ne sont pas tous énumérés, il y a les bouches du Rhône qui ne font pas partie des critères, il y a la Drôme qui doit être masquée, nous le constaterons donc à l'issue. Et ensuite, nous l'avons dit, il y a le Gard, si j'ai bonne mémoire, oui, c'est bien le Gard. Donc, je vous propose de cliquer, nous pourrions d'ailleurs ajouter des critères, puisque ce code VBA, grâce à la boucle Wild, est fait pour pouvoir les considérer tant qu'ils existent, et tant que la première cellule vie, dans l'occurrence, ici, celle-ci n'est pas rencontrée. Nous cliquons sur notre bouton filtrer, je m'aperçois qu'il y a une petite erreur qui ne doit pas être bien grave, nous allons voir ça tout de suite. Oui, alors voyez-vous, encore une petite erreur des tours de rige, je l'avais annoncé, je dis souvent, les copier-coller, il faut toujours prendre soin de bien adapter le code. Je suis allé, j'ai choisi la solution de facilité, mal m'en appris, puisqu'en l'occurrence, une erreur a été générée par le biais de cette action. Lorsque nous exploitons la méthode findNext, ce n'est plus par rapport aux critères, le critère est déjà connu, sur cette plage, il faut bien faire comprendre, donc à cette méthode, que nous choisissons, par rapport à cette plage, d'agir, de rechercher, si vous voulez, la concordance suivante, par rapport à cette plage, donc nous passons bien notre objet plage en paramètre de notre méthode findNext, c'est là que l'astuce réside. Donc, eh bien, ce n'est pas si grave, encore une fois, c'est la vie d'un développeur, c'est ainsi qu'il faut corriger les petits bugs et les petites étourderies. Donc, nous cliquons sur notre bouton filtrer, a priori, le traitement s'est bien déroulé, forcément, au premier coup d'œil, rien n'a changé, puisque nous n'avions pas désigné le département des Alpes-Maritimes, mais souvenez-vous, après le 06, peut intervenir le 07, et vous constatez que nous basculons directement du 6 au 13, ce qui signifie que l'Ardèche a bien été masquée, regardez ici, eh bien, vous voyez le saut de lignes, des numéros de lignes, du 59 au 202, après le 13, nous basculons directement au 17, jusque là, tout va bien, puisque, finalement, il s'agit de l'enchaînement qui existait déjà, par contre, entre le 17 et le 31, il y avait la Drône, et puis il y avait le Gard, or, ces deux départements sont mentionnés en critères, et comme vous pouvez le voir, là encore, dans l'énumération des lignes, nous sautons du numéro 240 au numéro 392, voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel, consistant à filtrer les lignes d'une base de données en fonction de multiples critères dynamiques, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombach.fr Je vous remercie.